Albert Einstein ce chien nous a tous foutu dans la merde 2023 faut parler les gars il nous a tous foutu dans la merde cet enfoiré Il disait que c'était peut-être en rapport avec le nucléaire Le mec il attaque bêtement Le mec il s'est attaqué Ah il voulait son argent Albert Einstein Ah ils lui ont proposé des... Ah la monnaie sonnante est trébuchante Ah il a pas dit non Il a dit je vais vous faire une arme Vous allez pouvoir tout détruire Moi tout ce que je veux c'est de pouvoir partir à Punta Cana C'est tout ce qu'il voulait Enfoiré d'Einstein Vous pourrez faire penser à l'entraide romain Méron totalement Foudengo le gars connu pour avoir déclenché un incendie à Rome Mother flame Nicolas Tesla est meilleur Lui au moins il nous a servi Vraiment Einstein il nous a foutu que dans la merde Einstein savait pas Oui bien évidemment il savait pas Comme Garp ne sait pas que les ténorbitos ont des esclaves Oui 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 Non il savait rien C'est le mec On dit que c'est le mec le plus intelligent de tous les temps Mais il savait rien Mais il est stupide Mais il est con Il est complètement con Albert Einstein Non je rigole je rigole Incendie Mais le plus important avec Néron C'est que... Parlons de Néron les gars Si il est décrit comme un despote Comme quelqu'un d'absolument cruel Qu'il a tué sa mère Qu'il a essayé de brûler Rome entièrement C'est avant tout justement par... Ah il avait le coeur noir Néron Ah Néron rigolait pas Empereurs qui lui ont succédé Qui l'ont dépeint comme ça Une énorme propagande anti Néron Au fil de l'histoire Et c'est très important pour les contre-histoire Ce qu'est c'est de faire One Piece A travers la figure justement Du siècle oublié De l'obscurantisme etc Cela dit ce qui est très méchant chez toi Imou Le fait que tu souhaites utiliser Mother Flame Pour tout péter Alors cette arme atomique clairement A été utilisée pour Loulousia C'est super cool Mother Flame marche super bien Mais alors Est-ce que le projet final de One Piece Et Dichiroda pour la toute fin Quand on sait qu'il faut surpasser des combats Qui peuvent détruire des îles etc Est-ce que l'on serait pas dans le cadre De détruire le monde entier En détruisant Redline En rendant le monde meilleur Et en dessinant un lendemain Avec une géopolitique Néron il a plus de nez J'avoue ils ont pété le nez à Néron Ce serait pas que le gouvernement travaille en secret Sur les trois armes modernes En réalité One Piece finirait avec la guerre ultime Des trois armes modernes Contre les trois armes antiques Avec Pluton, Uranus et Poséidon Qui affronteraient les trois armes modernes Et ce qui nous laisse penser ça C'est avant tout la réaction d'Ivan Kops Ouais mais on connait l'histoire Ça va partir avec des armes antiques Contre des substituts Contre des équivalences Mais au fond Le plus important C'est le combat final de Luffy On va arrêter de faire semblant En des minutes Il y aura des armes antiques Oui Mais au fond Tout ce que l'auteur veut Et va faire C'est un combat final De Luffy Qui va montrer qui est le Gout Si Imou Maintenant j'attends un combat De Garling Figureland Aurait utilisé En fin théorie Valider l'opération de Jouvence Pour pouvoir vivre 8 siècles durant Peut-être que elle-même Au courant des armes antiques Aurait la faculté De demander à un scientifique De les lui faire Ce qui expliquerait enfin Pourquoi Vegapunk serait Semi-intelligent Semi-fraudulesque Parce qu'en réalité Ce serait Imou Qui lui aurait donné les connaissances D'il y a 800 ans Imou lui aurait donné les connaissances D'il y a 800 ans Comment ? 500 ans expliquera pourquoi On dit qu'il a 500 ans d'avance Sur l'humanité Ainsi il aurait créé L'équivalent des 3 armes antiques Pour pouvoir les affronter Au cas où Mais comment elle aurait pu lui donner Les connaissances Avec des livres Ou comment avec un pouvoir Garaling contre Miok Tu signes Ryoum Oui mille fois Ah mais oui Je signe direct Ah mais je paye C'est le main event Ah mais j'organise une soirée spéciale Et tout Ah oui mille fois Oui Pourquoi le donner Les connaissances Des 800 ans Et n'avoir que 500 ans d'avance Omega tu sais Certaines questions Resteront malheureusement Sans réponse Tu poses trop de questions Omega On va devoir éteindre ta lumière Je pose beaucoup trop de questions Mec C'est pas bien Mais arrêtez de faire chier là Foutu Omega Qui veut foutre Les deux frérots Dans la merde Arrête un petit peu Et alors que nous apprenons La confirmation De l'opération De jouvence Sur Imu On se dit donc Que Doflamingo Était au courant Du secret de Marie Joise Qui ne pouvait être Rien d'autre Que la présence De Imu Il le disait lui même En prison Quelqu'un va arriver Pour me tuer Dans sa jeunesse même Il nous disait A Dressrosa Qu'on a essayé De le buter pour ça Tout simplement Parce que lui aussi Avait brisé le secret Le tabou de ce monde Qui est la présence De quelqu'un En vrai on a bien vu Avec l'horrible Miosgarde Miosgarde Il a pas eu besoin D'avoir un secret De découvrir Imetou Pour qu'il se fasse éliminer Par le très grand Par l'immense Par le majestueux Par le royal C'est un garling figure l'onde On voit bien Donc encore une fois Chant que Si c'est un Tenrobito Le frérot Il peut pas faire ce qu'il veut Le trône Alors je reste persuadé Avec ici le caractère Très enfantin De Imou Qui demande de jouer Avec Motherflame Comme si c'était Un jouet Comme elle parle D'elle même Oui mais après voilà Im je veux bien On est gentil On est gentil Opération de jouvence Pourquoi pour te planquer Comme un rat Sur ma riche oise Parce qu'au bout d'un moment Je veux bien Je contrôle le monde Je suis en haut Je vaux 2 yonko J'ai 48 yonko Sous mes ordres Tu te planques bien T'es bien 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 caché Troisième personne C'est un comportement Big opération de jouvence Pour se planquer comme ça Très enfantin Au Japon C'est l'équivalent De moi je moi je Ce qu'a vu Doflamingo Dans sa jeunesse Parce qu'on sait Qu'il est parti jeune De marigeoise Avec son père Je pense qu'en étant petit Il a vu La petite Imou Je pense qu'il a vraiment vu Et que donc Il a décidé De l'imiter Parce qu'il savait Pour l'opération de jouvence Et je me dis même C'est peut-être un peu Fan service Mais je me dis que Peut-être il a eu Une discussion Et Pas mal multiprise Imou donne des connaissances Comme Miyok Donne du HDO A ses ennemis J'aime bien multiprise Je valide Masterclass Imou et Miyok Sont tellement Bienveillants Qu'ils distribuent Des connaissances Et du HDO Ils distribuent Ils sont tellement Altruistes Ils sont Voilà C'est l'abbé Pierre Tiens il donne à tout le monde Tu veux du HDO Tiens Tu veux des connaissances Tiens Et je te donne 800 ans d'avance Imou lui a dit Ah mais toi aussi Tu veux vivre pendant 800 ans C'est simple Il faut juste que tu trouves Quelqu'un qui sera prêt A mourir pour toi Et Chiroda le disait La guerre finale Pour le One Piece Sera une guerre totale A la fois dans le ciel Dans la mer Et sur terre Et au final C'est ce que représentent Les trois armes antiques Pluton pour la terre Poséidon pour la mer Et Uranus pour le ciel Il ne serait donc pas déconnant Qu'à la fin de One Piece Les trois armes antiques Affrontent les trois armes modernes Et que par exemple Shiraoshi contrôle les rois des mers Pour en affronter Des nouveaux modernes Exactement la même chose Pour Pluton Sur terre Et Uranus Dans le ciel Créant une guerre totale Qui changerait Et terraformerait Littéralement La face du monde Ce qui nous fait penser ça C'est la réaction Alors que tout ce qu'on veut C'est un combat de Miyok Et un combat de Garling On est con Tout ce cinéma Les armes antiques et tout Tout ce qu'on veut C'est un combat de Garling Figureland Tout ce qu'on veut C'est savoir si Garling Figureland Il a niveau Yoko ou pas Et Dragon Qui semble connaître Ce qu'on appelle Cette silhouette sombre Dans le ciel Dragon doit ici Sûrement penser A une arme antique Mais pourtant Il le dit lui même Si c'est Non mais en vrai Si je veux voir des armes antiques Des trucs qui combattent Bon je vais regarder Un truc de mecha Voilà si je veux voir Des robots et tout Bon un truc de mecha C'est quoi l'intérêt des seraphins C'est que les mecs ressemblent au vrai Vous voyez Si je veux voir des Des trucs dans l'espace Et tout Bon et des mangas sur l'espace Non moi j'aime bien Oupi Pourquoi parce qu'il y a Saint Garling Figureland Voilà je veux regarder Transformers Exactement Je veux regarder Transformers En plus c'est le dernier Transformers Qui vient de sortir Voilà Je vais au cinéma Je regarde Transformers Il y a même des gorilles et tout Mettons carrément C'est la folie Non moi je veux voir Mioque Je veux voir Saint Garling Figureland Mioque n'irona On est pas à l'abri les gars On rigole on rigole Mais attention On est pas à l'abri de Mioque C'est un vampire Il partage du HDO C'est un nirona C'est le fils de Im On est pas à l'abri les gars Oda garde Mioque pour la fin N'oubliez pas N'est pas Mother Flame Mother Flame est utilisé Pour la première fois A Loulousia Expliquant les Buster Call Jusqu'alors Alors est-ce que A l'époque Ce n'était pas Uranus Une menace Ouais voilà Ce qu'on disait du coup A quoi servent les Buster Call Si Im peut détruire ce qu'il veut Ou ce qu'elle veut Et quand elle veut On l'avait dit On l'avait dit Au final Oda Bon douche froide Il a dit Non non c'est une arme de Vegapunk Tu pouvais pas détruire N'importe quel territoire Yonko Quand tu voulais Ça marche pas comme ça la vie Tu peux pas Un truc qui vient d'en haut Il bombarde Mais non Par contre t'envoies des navires Sur un territoire Yonko Bon T'as les Yonko Les commandés vont venir Ils vont te chier dessus C'est une certitude Et qui cherche depuis 38 ans A reproduire Grâce à la découverte De l'énergie de Vegapunk Comme on vous disait Peut-être qu'à l'époque Im cherchait à s'emparer D'Uranus Et donc pensait Que c'était Si on voit qu'il y avait un statu quo Im pouvait rien faire Elle contrôlait les trucs Entre guillemets Le monde Avec les décisions et tout Mais bon au final Les Yonko Ils cherchaient les Rhodes Et tout Im pouvait rien faire Pour les arrêter Rien du tout Tu pouvais rien faire Elle a rien fait Parce qu'elle ne pouvait rien faire C'est pas qu'elle a rien fait Parce qu'elle ne voulait rien faire Non en nuance Elle ne pouvait rien faire Et moi On garde mieux que pour la fin Même à la fin de OP Les promis devons dire Oda garde mieux que pour un spin-off Ouais Si à la fin elle n'a pas de combat Ou quoi Bah ouais Bah du coup oui Tout à fait Elle ressemble comme de gouttes d'eau Expliquant sa mort si mystérieuse Mother Flame serait donc le projet De la reproduction d'Uranus Rappelez-vous Sur Egghead Island Kaku s'est donné de voir Des monstres de l'espace Des hologrammes Et donc déjà des reproductions De Vegapunk On voit qu'ici Après il faudrait peut-être Parler également Bon on en parlera À la demande Dans la cross-guile en détail Mais les amiraux Ça commence vraiment À être chaud Ça commence vraiment À être chaud pour eux T'as Fujitoral Elle a le cul Entre 8 chaises T'as Sengoku Il est foutu Et finito T'as Garpe Il est parti sur la ruche C'est compliqué T'as Aramaki Il fait qu'est-ce faire Humilier T'as Keinu Il crie pour rien Gros Kizo Il dit ouais Venez alors que personne ne calcule Maintenant c'est peut-être Les chevaliers divins Peut-être le gros C On y voyons le coup les gars Attention Peut-être qu'on est dans l'erreur Ciel Call me crazy Mais peut-être que Vegapunk A donc recopié Une technologie Alien Extraterrestre Pour reproduire Uranus Créant donc L'ambiguïté Chez l'armée révolutionnaire Tout comme chez les lecteurs En se disant Mais putain C'est Uranus C'est Motherflame Bah peut-être Que c'est les deux Que Vivi Est bel et bien Uranus Et que donc Imu la recherche Mais que Vegapunk A reproduit Uranus Grâce à ses connaissances Motherflame Que York Aurait décidé D'échanger Au gouvernement mondial Contre son titre De dragon céleste La boucle est bouclée Une grande partie du manga Risque probablement De se terminer Sur Egghead Island Que ce soit le flashback Des rocks Avec l'incident de God Valley Jusqu'à aujourd'hui L'apparition Des nouvelles armes Antiques Je sais pas trop quoi Et Tyroda nous le disait L'incident de Egghead Island Va bouleverser Tout One Piece Donc on y est On sent que ça a une saveur de fin Une saveur très agréable Et Chiroda disait Que le chapitre 597 Marquait Regardez-les Regardez-moi Ces patrons Certains osent me dire Que les deux là Surtout lui Prime Est pas très loin D'un Yonko Et après il me sort Des Garling Yonko Des Im Plusieurs Yonko Des Grossets Yonko Y'a que des Yonko maintenant Y'a des Yonko partout Et le pauvre Roi des Pirates Vous rendez compte C'est quand même Le Roi des Pirates C'est les Pirates Ils ont un Roi C'est le Roi des Pirates Et bah il est pas très loin Tu mets deux mecs du gros seuil Et le fusil Il le fout droit La moitié de One Piece Ce qui nous laisse Ils ne comprendront jamais Et c'est assez fou De se dire que ouais Dans trois ans environ One Piece ça se termine Et ça se close superbement Dans trois ans environ Oh 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 non 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 Dans trois ans On n'aura même pas encore eu de combat De Sangerling Figuerland C'est le mec qui C'est le mec Qui veut s'incruster Oh bah merci Ça fait plaisir Ça fait huit ans que je vous suis Effectivement Je suis un grand soldat Mais je suis très content De suivre pas avec vous Chaque semaine Depuis plus de douze ans Arrivé avec vous Il y a tellement de belles choses Il y en a vraiment Beaucoup beaucoup de chance De l'analyser Chaque semaine avec vous On espère que notre travail Vous plaît Ça nous plaît Merci beaucoup Toujours un plaisir Depuis douze ans Plaisir de voir Que vous nous accordez Votre confiance C'est beaucoup de travail Mais c'est également Beaucoup de plaisir Vous avez vu dans l'introduction On va profiter de cette pause Nous également Pour se rendre au Japon Et on va vous faire Plein de petites dingueries On espère que vous allez Apprécier tout ça Car pitié Allez interviewer des japonais Parlez l'heure Des 15 yonkos Du GM S'il vous plaît J'ai une demande Par pitié Par pitié Allez voir les japonais Vous leur dites Qu'est-ce que tu penses Du fait que dans le GM Il y a 48 yonkos Par pitié Je crois même les japonais Vont péter un câble Il y a un monde Où les japonais Vous voyez les japonais Ils ont une réputation D'être un peu gentils Bienveillants et tout On est pas à l'abri les gars Les japonais rigolent pas Avec opé On se retrouve dans Merci beaucoup On se retrouve dans un mois Bon bah écoutez C'était pas mal du tout Petite Petite React On va écouter de la vidéo J'ai bien aimé C'était pas mal du tout C'était pas mal du tout – Sous-titrage FR 2021